Et là encore mais là c'est pas du sulfureux là, c'est du soft, un software mais non. Non mais c'est encore du vol d'argent public, c'est pour appuyer ce que je dis, quand je dis qu'ils nous volent des centaines de milliards par rapport. De toute façon tu sais quoi, sur YopiTube s'ils veulent pas que ça soit dit, ils appuient sur un bouton et ça passe pas beaucoup, t'as remarqué toi ? C'est passé sur la chaîne de Rémy, c'est ça lui il a beaucoup de vues, ça marchait, bah c'est ça oui. Non ils disent rien, non ça va pas. Donc on fait les comptes, donc fraude et évasion fiscale, 150 milliards par an, sans oublier l'optimisation fiscale qui devrait être interdite. Intérêt de la dette, plus de 40 milliards par an, et depuis la crise Covid ça a même augmenté, je crois qu'on est passé à 55 milliards par an. Le CICE, 107 milliards en 6 ans de 2014 à 2019. Cartel des fraudes sociales, 75 millions de prestations sociales pour 67 millions de français. Je répète, 75 millions de prestations sociales pour 67 millions de français, il y a pas un petit problème là. Il y a des prestations sociales qui partent à l'étranger, 50 milliards par an. Fraude de la grande distribution, 418 milliards d'infractions à récupérer en une fois. Et encore, d'après ce que j'ai entendu, ça, ça serait pour qu'une seule région, et on pourrait, il y aurait potentiellement la même chose dans toutes les régions. Il y a 100 en département. C'est des trucs de dingue, c'est des trucs de dingue. Ils volent dans les caisses de la sécurité sociale, pardon, et sur le budget des services publics, notamment pour renflouer les banques lors de la crise de 2008. L'ISF et la flat tax réduisant encore l'impôt des plus riches. Tout l'argent qui est filé au cabinet de conseil, on sait que ça chiffre à des sommes. McKinsey, ouais. McKinsey, et puis Ben & Compagnie entre autres. McKinsey enseigne de la CIA et Ben & Compagnie enseigne du Mossad. Moi je les prenais dans mon taxi, ils étaient avenue montagne. Les gars de chez Ben, Ben, Ben & Compagnie. Moi tu sais quoi, quand j'ai dit, vous êtes, je croyais que c'était un truc de salle de bain, Ben & Compagnie, ils me disent non. Non, non, c'est une ancienne du Mossad. Voilà. C'est des trucs d'audit et tout ça. Elle appelle la salle de bain. Alors attends, moi j'en étais du coup. Tout l'argent qui est filé au cabinet de conseil. Tous les privilèges exorbitants de certains et les salaires mirobolants. avec le cumul de retraite et tout, les voitures et chauffeurs, les appartements de fonction, les voyages en train en avion gratuit, etc. Tout ça, c'est nous qui paye. Tout ça, c'est nous qui paye. Oui, il y en a qui peuvent cumuler plusieurs salaires et tout. En plus, c'est du grand n'importe quoi. Toutes les transactions financières qui ne sont pas taxées. L'argent qu'on file à l'Union Européenne, par exemple, pour la relance suite à la crise Covid, on file 80 milliards à l'Union Européenne et ils nous en rendent 40 sous conditions. Donc, sous conditions, ils nous rendent 40 milliards sur les 80 qu'on leur a donné. Ce qui correspond finalement à leur donner 40 milliards tout court et en plus sous conditions. C'est super. Et ce n'est pas tout. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. 56% du PIB soit en gros 1400 milliards sur 2400 par chaque année en dépenses et plus rien ne marche dans ce pays. L'argent, 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 il nous vole tout, tout simplement. Tout simplement. Et je rajoute ce qu'il y a en bas de la page. Au passage, on appréciera aussi que le fait que lors de la crise financière de 2008, crise provoquée par les banques, la crise privée des banques a été transformée en dette publique pour que ce soit les Français qui payent pour les conneries des banques. Voilà. Rien ne marche dans ce pays. Voilà une des raisons. Il nous vole tout notre argent. Et puis ça, c'est tout ce que la mafia financière nous a... Liste partielle des dégradations de la France par la mafia financière internationale sur 55 ans. Donc je vous fais un petit réplique. Ah bah ça, c'est mondial. Ils sont mondialisés depuis longtemps tous ces trucs-là. Et c'est pas triste. Oui, mais là, c'est... L'ordre mondial, il était là. Bien sûr. Et ils veulent nous le mettre à pour tous. Là, c'est les dégradations de la France. Là, c'est les dégradations de la France. Donc, vol massif d'argent public. Désinformation massive. Mensonges et manipulations via les médias du système. Destruction ou privatisation des services publics. Casse d'EDF. Destruction de l'hôpital public. Vente des grandes entreprises françaises et du patrimoine français à l'étranger. Vote de loi scélérate et liberticide. Entre autres, pour ceux qui s'en souviennent, la loi secret des affaires. Pacte des traités signés dans le dos des Français. Pacte de Marrakech, traité d'Aix-la-Chapelle. Mépris affiché pour le peuple. Violence systémique policière et judiciaire contre le peuple dans la rue. Massacre des gilets jaunes. Violence contre soignants et pompiers, etc. Abrutissement du peuple par de multiples moyens. Destruction de la structure mentale des enfants à l'école. Éducation sexuelle, drag queen, etc. Casse du code du travail. Casse et privatisation des retraites. Inflation et désindexation des salaires sur l'inflation. Destruction de l'économie. Destruction des petites et moyennes entreprises. Avalanche de faillites. Destruction de la classe moyenne. Destruction de l'éducation nationale. Destruction de l'agriculture. Désindustrialisation de la France. Explosion du chômage et de la pauvreté. Endettement abyssal volontaire pour servitude et contrainte. On est à 3 100 milliards de dettes officielles. Plus ce qu'a expliqué Philippe Combasse tout à l'heure. Ateinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Viole répété de la constitution. Corruption mâtive. Haute trahison. Entre autres le traité de Lisbonne et la vente d'Alstom. Crimes contre l'humanité. Crise coco et l'injection coco. Terrorisme d'état. Crise coco et injection coco. Et instrumentalisation de la peur. Génocide. Crise coco. Injection coco. Etc. Etc. Installation en force de la 5G pendant les confinements. Mensonge et harcèlement pour forcer l'installation du compteur Linky. Fichage des citoyens lambda. Caméras à reconnaissance faciale. Surveillance par drone. Intelligence artificielle. Robotique. Etc. Le traité pandémie de l'OMS qu'il tente de faire passer. Pour l'instant rejeté. Mais ce qui est sorti par la porte revient souvent par la fenêtre. Un coup d'état de l'UE pour effacer les nations est dans les tuyaux. Et le verrouillage sera de l'identité numérique. Et la suppression de l'argent liquide. Voilà. Donc pour empêcher tout ça. Dehors tout le monde. On reprend le pouvoir. Pacifiquement. Parce que la violence est le plus grand des pièges qui nous est tendus. Ils vont nous défoncer. Ils vont nous envoyer du gaz. Ils vont nous tirer dessus à la belle réelle. Et ça sera fini de la résistance. Donc pacifiquement. On reprend le pouvoir. On fout tous ces enfoirés dans les tôles. Et comment tu fais ça pacifiquement ? C'est quoi la combine ? Le nombre. Le nombre. Le nombre. T'as-tu oublié le principe des gilets jaunes ? Nous sommes le nombre. C'est ça. Nous sommes le nombre. Par le nombre. On obtient ce qui s'appelle le basculement des corps constitués. A partir du moment où on a un nombre légitime dans la rue. Les corps constitués basculent de notre côté. C'est ça ? Non. Non. T'inquiète. 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 Et... Des munitions on en aura toujours. A partir du moment où ils seront toujours plus forts que nous sur leur terrain. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça qu'il faut voir aussi. Et même que tu seras peut-être le premier à prendre une balle. C'est vrai que... Oui mais après pour... C'est pas pour... C'est... La rue est prêt à prendre une balle. Ouais mais ce qu'il faut c'est... Et l'on a déjà pris. On a déjà perdu assez de monde comme ça. Personne n'envie. On n'a pas envie que ça se termine dans un 20 cent. Il suffit du nombre. Il suffit du nombre. Il suffit du nombre. Il y a même le fils de Gaulle. Il y a le petit fils de Gaulle qui parle beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup des anciens militaires. Ouais mais il ne veut pas faire le frédit. Le fils de Gaulle ne veut pas faire le frédit. Ça s'arrête là. C'est tout. Terminé. Non mais ce qu'il faut c'est de refaire un monde plus juste et normal. Et pas avec des magouilles comme tu nous montres là. Évidemment. Parce que ça... Remettre les compteurs à zéro parce que là... Ce qui est en train de sortir. Ce qui est en train de sortir en ce moment avec le film Les survivantes. Crédos satanisme et compagnie. C'est ça. Il y a dans des endroits. Ils tuent des enfants. En ce moment ils les zigouilles. Mais ils accrochent les têtes des enfants. Attends. Attends. Mais attention. Il faut que les gens le sachent. Sur Youpytube tu peux le dire ? Dans le film. Dans sur YouTube tu peux le dire. Ah bon ? Parce que je l'ai vu sur YouTube ça. Il est dans une vidéo sur YouTube. Donc tu peux le dire. Il a dit beaucoup de choses aussi. Comment il s'appelle Carl Zero ? Il y en a qui dit ce qu'il est. Il y a des filles qui témoignent. Ils accrochent les têtes des enfants au plafond. On en est à ce point de monstruosité. Il faut comprendre que... Il y a une pyramide sous la pyramide trop chit. Tu es compris. Ouais ouais ma guette c'est vrai. Il a raison. Dans les catacons. C'est ça. Moi l'argent qu'ils peuvent prendre des milliards je m'en fous. Touche aux enfants. C'est vrai. Touche aux enfants. Il y a une des survivantes. Il y a 10 enfants qui disparaissent par jour. C'est une des survivantes qui l'a dit. C'est une des survivantes qui l'a dit. Il y a une des survivantes qui dit qu'il y avait des rituels sataniques. De sacrifice d'enfants. Où il y avait François Mitterrand qui était présent. Voilà. T'as entendu ? Il y a même que moi. J'ai entendu son témoin. Elle dit aussi que sous la pyramide du Louvre. Il y a des enfants qui sont torturés. En présence de Macron. Oh la 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 la. En présence de Macron. C'est vrai. La vérité vient de comprendre. En présence de Macron. T'as raison. Tu dis la vérité. Il faut savoir. Il traîne dans les catacombes. Il ramène dans la pyramide sous la pyramide. On est à l'ère des révélations. Attention ils vont nous faire sauter la chaîne. Mais non t'inquiète pas. Mes souvenirs. Mes souvenirs. Quand je serai vieux. Ce que je te dis là je vais prendre une vidéo YouTube. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais il faut maintenant. Il faut arrêter de taire les choses. Il faut que les gens. C'est pas droite et gauche. Ca fait longtemps que je le dis. La droite et la gauche. Et il n'y a pas que moi bien sur qu'elle le dit. Mais ça fait longtemps que je le dis moi aussi. C'est pas la droite et la gauche. On est dans la lumière contre les ténèbres. C'est ça. On est dans le divin contre le maléfique. C'est ça. Ma femme elle dit ça. Ma femme elle parle que de ça. Complètement. Et donc maintenant faut mettre. Faut étaler les choses sur la table. Si le film les survivants de sort c'est pas pour rien. C'est parce que maintenant l'heure est venue de dévoiler tout ça au grand jour. On est dirigé par des monstres. Il faut que les gens le sachent. C'est ça. Dans le monde c'est pas qu'en France. C'est mondial. C'est mondial. Et ça fait des décennies que ça dure surtout alors. C'est ça. Des décennies que ça dure. Combien d'enfants ont été sacrifiés. Et faut savoir que les gens qu'on a contre. C'est aussi les responsables des deux premières guerres mondiales. Ca fait combien de morts tout ça. C'est ça. Ils veulent nous en mettre une troisième. Ils veulent nous en mettre une troisième. Voilà complètement. Et là t'as vu il y a le film qui est passé au Rex. Comment il s'appelle là. Il y a une dame, une énarque. Il y a une dame, une énarque. On lui a piqué ses trois gosses. Elle elle est... T'imagines. Cette dame là. Elle est énarque. Mais elle s'est fait violer depuis qu'elle est toute petite. Et après son cerveau est tellement à l'envers. Qu'elle fait des études et tout. Et après énarque. La première c'est le 20 juillet au Rex je crois. Oui oui. La première à Paris au Rex. Voilà c'est ça. Pas la première du film mais la première au Rex. C'est le 20 juillet à Paris je crois. C'est ça vraiment qu'il faut sortir. Le jour quand ça sera nettoyé ça. On aura peut-être des gens un peu plus droits qui marcheront. C'est des putains de satanistes. Et quand tu réfléchis bien. C'est ça. Quand tu réfléchis bien. Des satanistes il y en a eu de tout temps. Au Moyen-Âge etc. Ils faisaient déjà des rituels en capuchonnie. La magie noire je sais pas quoi. Il y en a eu de tout temps. Sauf qu'aujourd'hui ils sont où les satanistes ? Ils sont là-haut. C'est eux qui ont le pouvoir. C'est tout simplement. C'est tout. C'est tout. Aux années il y avait le clore. Comment ça s'appelle ? Un clore là dessus. Mais avec des trous noirs là. Un clore. Un truc comme ça. Un os clore comme ça. Tu sais dans les films ils le voient avec un truc comme ça. Avec un gros trou comme ça. Après ils font des rituels et tout ça. Comment il s'appelle ? L'Haïti. L'Haïti. Des sous là. On l'a enlevé avec je crois aux Etats-Unis. Mais ça reste sur d'autres formes. Il y a un clon là. Un clon sataniste. Un groupe tu parles de... Un dieu tu parles ? Américain. Il y a quelqu'un avant de trouver le nom. Parce qu'il y a un dieu qui s'appelle Moloc. C'est vrai ce qu'il dit. Non c'est pas Moloc. C'est Knoscloch. C'est comme ça il a un nom. Attends il y a quelqu'un qui va en trouver le nom. Mais si là. Mais si ce que tu dis. On a envie que ça sorte. Non c'est pas Moloc. On a vraiment envie que ça sorte. Et ça sorte tout doucement. Ce que tu dis là tu as raison. En même temps. Il y a les gens. Pierre Maranarias il l'a dit. Il a vu des gens aller voir ce film. Qui ressortir et parler entre eux. Les gens recommencent à se parler grâce au film. Tellement c'est hallucinant. Tellement il faut que les gens communiquent. Tellement c'est de là où fric. C'est ça c'est ça. C'est comme Moloc. C'est parce qu'ils sont comme sous hypnose. Il faut qu'ils se désirent. Cucuse clan. Cucuse clan. Cucuse clan. Cucuse clan. Cucuse clan. Je l'avais dans la tête. Mais comme tu as dit. Cucuse clan. Cucuse clan. On l'a enlevé. Ils avaient des chapeaux pointus. Des chapeaux pointus. Mais oui ça c'est ça. Il ya longtemps qu'on nous en parle aussi. Ca c'est satanique un peu ça. Bien sûr que c'est satanique. T'as des loges sataniques. C'est aux Etats Unis. T'as des loges sataniques. Ah oui c'est ça que je voulais dire. Souvent la France maçonnerie. C'est ceux qui sont tout en haut des degrés. Parce que les autres, les petits. Ceux qui sont en bas. Ils sont pas méchants sur là. Ce que j'ai dit devant la caméra de Rémy, j'ai vu une phrase sur internet et la phrase elle m'a flashé de ouf. Je ne dis pas que c'est ça, mais ça m'a tellement flashé et c'est tellement crédible que putain mais oui. Quand je l'ai lu, ça fait mais putain mais oui. J'ai lu la phrase, la phrase c'est la franc-maçonnerie, c'est le réseau pédo-satanique. Quand tu réfléchis bien, quand tu réfléchis bien. Écoute Nadia, Nadia Nérenne. Non non, Rani, écoute ce qu'elle dit. Écoutez bien mon raison là. Les pédo-satanismes, c'est un réseau international qui a les moyens de tout, qui a le contrôle sur la justice, qui a les moyens de tout étouffer. Qu'est-ce qui est international qui a le contrôle sur la justice et qui a le moyen de tout étouffer ? La franc-maçonnerie. Je ne dis pas que c'est vrai. C'est les degrés, il paraît que c'est à partir du 28ème degré. C'est les hauts degrés. Les hauts degrés sont satanistes. Oui, bien sûr, les hauts degrés sont satanistes. Ils ne savent même pas, s'ils savaient, ils se barrent en courant. Ceux qui sont en bas, s'ils savaient ce qui se passe tout en haut, ils se barrent en courant. Selon Serge de Beckett, qui a beaucoup dénoncé la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie, c'est un tas d'imbécile manipulé par une poignée de crapules. C'est ça. C'est le haut qui est sataniste. Vous ne pouvez pas vous déplacer, on est juste à côté. Non, non, moi je vais y aller, moi je vais y aller, il faut que je rejoigne ma femme à la maison. Attention, je ne dis pas que la franc-maçonnerie, c'est le réseau pédo-sataniste. Mais il n'empêche que c'est tellement crédible que ça flashe, ça flashe. Et n'empêche que, attends, je rajoute un truc, pour finir, il y a plein de témoignages d'enfants qui ont survécu à ces réseaux pédo-satanistes. Mais qui se mettent à parler. Qui parlent de choses, de franc-maçons, qui parlent de damiers noirs et blancs, qui parlent de rituels qui ressemblent trop à des rituels franc-maçons. Enfin, voilà quoi, tout ça, ça tue, en effet, c'est tellement crédible, c'est crédible de ouf. La franc-maçonnerie, c'est le réseau pédo, c'est crédible de ouf. Ton courage, parce qu'il est courageux. Non mais il faut le dire, il faut le dire au bout d'un moment, il faut le dire, bordel. Bon, allez, merci les gars. Il faut que ça sorte, merci à toi. Voilà, allez, rentrez bien, et puis à bientôt. Et bonnes vacances si tu prends des vacances. Allez, salut, à jeudi Bouchard, salut. Fais attention à toi. Ouais, t'inquiète. Je pars de quatre côtés. Non mais je roule, moi. T'as sauvure, elle est défaite. Non, non, t'as raison, non. T'es allé voir une prostituée là-bas ? Mais non, mais non, mais non, c'est elle tombe. Elle tombe. Je rigole. On a le droit de faire de l'humour, hein, qui ne plie pas à de Norting. Allez, t'inquiète, rentre bien, et puis attention à toi. Allez, salut, rentrez bien. Allez, à la prochaine.